Salut tout le monde, une petite capsule pour nous préparer au temps des fêtes, nos pauvres plantes qui vont vivre un quinze jours de beauté ou de misère, dépendamment de ce qu'on fait. Première chose, si vous invitez du monde chez vous, la visite, il y en a peut-être dans ça qui ne savent pas c'est quoi une plante, comment on soigne ça une plante. Donc s'il vous plaît, dites-leur de ne pas vider le restant de bière, de coke, de ci, de ça, dans vos plantes. Les plantes ça les stresse terrible, puis il y en a que si vous ne les rincez pas assez, vous allez les perdre. Donc arrêtez de remplir les verres tout le temps pour tout le monde. Quand ils disent qu'ils n'en veulent plus, ils n'en veulent plus, ok? Fait que tu ne les en donnes plus, ça finit dans ta plante. Deuxième chose, si tu as à partir trois, quatre jours, on les arrose normalement avant de partir, ils vont t'attendre, c'est bien correct. Mais si tu pars une semaine et demie, deux semaines, là par exemple on va voir des petites choses à faire. Première chose, c'est que ceux qui sont sur le bord de la fenêtre au gros soleil, on va les éloigner du soleil temporairement. Pourquoi? Pour qu'ils se déshydratent moins vite. Donc on va les éloigner. Deuxième chose, on réduit le chauffage quand on part longtemps, on le met à peu près à 18, c'est assez pour les plantes. Ça va encore faire qu'ils vont se déshydrater moins rapidement. Troisième chose, si vous avez beaucoup de plantes dans une pièce, puis que l'air est très sec, on peut remplir des plats d'eau comme ça, puis les laisser près des plantes. L'eau va s'évaporer tranquillement, puis elle va donner une humidité ambiante qui va être moins dure pour vos plantes. Une autre chose, si vous partez réellement longtemps, vous avez peur qu'elle manque d'eau, on peut prendre une bouteille comme ça de deux litres vides, propre. On va faire avec une mèche, avec d'autres on appelle ça un moine, mais une perceuse. On va venir percer le bout ici du capuchon, un petit trou, très petit. Et ensuite, on remplit bien sûr, et on va venir inverser la bouteille, puis on va la rentrer légèrement comme ça dans la terre, puis mettez de quoi pour qu'elle se tienne. On peut attacher temporairement après le tronc, peut-être, ou on peut mettre des bâtons de bois pour que la bouteille se tienne. Qu'est-ce que ça va faire? Bien, l'eau, elle va tomber en goutte à goutte dans votre plante pendant que vous êtes parti, puis elle ne vivra pas ce stress-là de manquer d'eau. On ne met pas les plantes dans le bain avec de l'eau. Si vous êtes parti longtemps, on peut faire une pourriture des racines, puis ça va être encore pire que de manquer légèrement d'eau. Si vous recevez de la visite, puis que le chat arrive avec la visite, préservez le bas de vos plantes, mettez des objets très lourds pour pas que le chat puisse les enlever. Parce que c'est bien sûr que Minou, s'il n'est pas chez eux, il va essayer de se trouver un trou pour faire son petit besoin, hein? Puis même s'il a emmené de la litière, souvent, il choisit vos plantes. C'est le même. Alors, si vous faites tout ça, vous passerez un joyeux temps des fêtes et on pourra chanter Alléluia! Alléluia! Joyeuses fêtes tout le monde!